Votre programme vous est présenté par Bismarck et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et donc pour démarrer, Mathieu Courtecuisse. Salut Mathieu. Salut Stéphane. Patron fondateur de SIA Partners. Alors ça change tous les jours. Donc SIA Partners en est où aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est plus de 2000 personnes ? Oui, à peu près 2300 personnes dans 18 pays. 350 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Oui, un peu plus. C'est ça qui change. Tu penses que tu vas doubler de taille ? Il n'y a aucun doute pour toi, et justement on va en parler, sur le fait qu'en tout cas le marché du conseil, puisqu'on est dans le marché du conseil, va doubler de taille dans les 10 ans qui viennent ? Ça a déjà été le cas dans les 10 années passées. On ne s'en aperçoit pas toujours, mais quand on regarde, effectivement, ça a été le cas. Et effectivement, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, ça sera à nouveau le cas pour les 10 prochaines années, parce qu'il y a énormément de sujets de disruption et de transformation qui sont en cours. Moi, objectivement, en plus de 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Tout simplement. Voilà. Quand je dis Tesla moderna, je dis une connerie ? Non, pas du tout. Alors ça touche à plusieurs transformations qui sont en parallèle. Alors vas-y. Alors la première qui est assez connue, qui est le digital, on en reviendra un peu là-dessus, mais avec plein de nouvelles technologies qui arrivent. Et surtout, pour la première fois, on mobilise réellement des gains de productivité, ça commence à se voir dans les chiffres. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Attends, attends, on y va doucement, digital. Un truc m'a frappé. Et notamment autour de Tesla, je pense qu'on ne l'a pas assez raconté, le moment où Tesla a explosé, là, les 1000 milliards de dollars et tout. Donc c'est sur les trimestriels. Tesla, en fait, annonce qu'il fait 20% de production en plus quand tous les autres constructeurs font 20% de production en moins. Et c'est le patron de Volkswagen, Herbert Diess, qui est devant ses propres analystes et qui dit « Mais comment voulez-vous qu'on fasse ? Eux, ils changent trois lignes de code et ils peuvent changer de composants ». Et c'est là où je me suis dit « Ouais, voilà ». Elle est là, la révolution industrielle. Elle s'incarne dans cette phrase un peu désespérée du patron de Volkswagen. Alors, il y a une partie de vérité là-dedans. Il y a aussi une autre partie qui est que les constructeurs automobiles, au moment du démarrage du Covid, ont interrompu un certain nombre de contrats d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un peu paniqué et ils ont cessé de payer des fournisseurs. D'accord, ils en payent le prix aujourd'hui. Mais cette souplesse digitale que te donne aujourd'hui un constructeur, et on parle d'un constructeur automobile, ce n'est pas une boîte de service. Non, mais c'est une carrosserie sur le logiciel. Exactement, exactement. Mais sur le digital, il y a plein de technologies qui arrivent et qu'on mobilise réellement. On peut en reparler après, mais il y a évidemment le quantum computing, le edge computing. Il y a aussi tout ce qui est relatif à la réalité virtuelle. Non, vas-y, edge computing. C'est quoi, edge computing ? En gros, pour faire simple, c'est qu'on va pouvoir enfin résoudre, entre le edge et le quantum, on va pouvoir enfin résoudre des équations de mathématiques qu'on n'arrivait pas à résoudre jusqu'à présent. Et donc ça, c'est une ouverture formidable sur un certain nombre de processus et de cas d'usage qu'on ne pouvait pas traiter jusqu'à présent. Voilà, c'est ça. Et donc ça donne des applications métiers, c'est comme ça qu'on parle dans les entreprises, hyper sophistiquées, hyper précises, et donc des gains de productivité qui sont immédiats à ce moment-là. Alors, voire même aussi des nouveaux services et des nouveaux business qui peuvent tout à fait se créer. Donc, notamment dans la pharma, donc tu parlais aussi de Moderna, c'est exactement le cas. La pharma, dans l'énergie aussi, il y a des choses qui peuvent venir, qui sont liées à ça, donc ça peut renvoyer à la décarbonation également. Donc, alors ces cas d'usage aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à maturité parce que la technologie n'est pas encore totalement en place. Ils sont en train d'arriver à maturité. Moderna, tu ne peux pas être plus à maturité que... Oui, alors je parlais du quantum en tant que... D'accord, d'accord. Mais oui, bien sûr, il y a déjà des technologies qui existent qui permettent de faire tout un tas de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est à la veille d'un moment où ça va encore basculer et accélérer. Donc, sur ce sujet-là, c'est majeur. Et puis, il y a la réalité virtuelle qui arrive de façon extrêmement rapide. On va en parler de la réalité virtuelle. On va en parler du métaverse qui est ta grande passion du moment. Intelligence artificielle, moi, alors je suis immergé quand même dans les boîtes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, oui, tu as plein de ce qui s'appelle l'époque, voilà, plein de tentatives, plein de proof of concept. Mais sinon, on n'a pas l'impression qu'il y a encore le potentiel réel que donnera l'intelligence artificielle. Je vois que tu n'es pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a déjà des cas d'application qui sont en place. Nous-mêmes, on travaille sur des cas d'application qui tournent autour de la météo, par exemple. Aujourd'hui, tu ne peux pas développer des énergies renouvelables. Elle est déployée à l'échelle si tu ne maîtrises pas l'aléa météo. Et ça, ça nécessite même du deep machine learning. Et c'est opérationnel, implémenté. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'IA, il n'y aurait pas d'éolien, pour faire simple. D'accord, mais c'est un ordinateur qui tourne et qui a une puissance de calcul supérieure à ce qu'il avait. Oui, et c'est sur le plan algorithmique. Ça ne transforme pas de soi-même. On attend de l'intelligence artificielle qu'à la limite, il te propose des idées de transformation de business. Tu vois, que ce soit vraiment intelligence artificielle. Pas qu'il t'indique quand est-ce qu'il va y avoir du vent. Oui, mais simplement, c'est que s'il n'y avait pas d'IA, tu ne pourrais pas déployer à l'échelle des énergies renouvelables. C'est quand même majeur. D'accord. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, par exemple, aux Etats-Unis, on a des difficultés pour le déployer parce qu'on a une très mauvaise maîtrise des prévisions météo. Et ça veut dire que tu as un problème algorithmique de modélisation du climat et de modélisation de la prévision météo. Tu vois, aux Etats-Unis, la prévision météo est exécrable. Et ça, ça pose un énorme problème de déploiement des énergies renouvelables. Du fait du continent que ça représente, du fait de la structure continentale. Et du fait qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes aussi. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est géographique. Exactement. Du coup, il faut investir davantage en satellite, en collection de la data et analyse mathématique associée. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre dans ce rythme-là ? Parce que, franchement, il n'y a plus de temps à perdre. On est d'accord, Mathieu, là-dessus ? C'est exactement la dichotomie actuelle. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la création ou de la transformation ? Nous, notre métier, c'est quand même d'aider à créer, mais aussi d'aider à transformer. Et c'est un vrai sujet qui est posé aux investisseurs. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on met le paquet uniquement sur des nouvelles boîtes qui se créent, type Tesla, on va dire ? Ou est-ce qu'on croit à une thèse transformationnelle d'un certain nombre de boîtes existantes ? Et là, il faut que ces entreprises, elles démontrent leur capacité à le faire. Si on prend l'exemple de, toujours si on reste dans le domaine de l'énergie, quand tu es un grand groupe pétrolier, tu dis je vais faire du renouvelable. Total, je mets la moitié de mon bénéfice, je vais faire 10 gigawatts de renouvelable par an. Il faut se rendre compte les amis, 10 gigawatts, ça fait 3-4 PR de renouvelable par an. Mais si tu te places du point de vue d'un investisseur, pourquoi tu fais via Total ou pourquoi tu ne vas pas directement vers des gens qui ne développent que du renouvelable ? Parce que la puissance d'engineering de Total n'a pas d'équivalent ? Il faut quand même le démontrer. Il faut se transformer pour montrer ce caractère ensemblier, etc. Je dirais qu'il y a d'autres éléments. D'ailleurs, il y a la maîtrise du foncier, il y a la maîtrise de projets complexes. Il y a plein d'éléments qui vont avec. Mais c'est une thèse qu'il faut démontrer. C'est pareil pour la construction automobile. Est-ce que j'investis directement dans une boîte qui fait du véhicule électrique de façon native ? Ou est-ce que je considère que les constructeurs automobiles historiques sont capables de se transformer ? Tu penses quoi ? Moi, je fais la réponse de Mathieu Courtecuisse. Moi, je pense que si les dirigeants des boîtes traditionnelles d'aujourd'hui n'accélèrent pas le rythme, elles risquent d'être face à des déconvenues. Ils n'ont pas encore pris la mesure. C'est-à-dire que l'ensemble des annonces qui se multiplient si on reste dans l'industrie automobile, pour toi, tu ne sens pas dans le sous-jacent une transformation comparable. Parce qu'il y a le sentiment du cliff dans la falaise où ça risque de tomber. Le problème, c'est que sur des business où le cliff est là et est ressenti physiquement, il n'y a pas de sujet. Mais si tu regardes il y a encore 2-3 ans, ce n'était quand même pas si évident. Je te le confirme. Et il y a encore d'autres industries où aujourd'hui, ce cliff n'est pas totalement ressenti. Si tu prends le secteur bancaire, par exemple, tu vois le positionnement par rapport au développement rapide des crypto-assets et des crypto-currencies, ce n'est pas évident en termes de type de réponse. Oui. Voilà. Oui, mais alors là, le vieux dinosaure que je suis va te dire... Parce que quand tu parles, par exemple... Alors allons-y, crypto, quand tu parles... Parce qu'il faut bien séparer les deux. C'est-à-dire le côté bitcoin et tous ses amis, volatilité colossale, ultra spéculatif. Et puis le côté qu'on appelle stablecoin, ce que les banques centrales d'ailleurs vont faire de leur côté, monnaie digitale de banque centrale, c'est deux instruments monétaires radicalement différents quand même. On est d'accord, Mathieu ? On ne peut pas mélanger les deux. Ce n'est pas le même sujet. On ne mange pas les deux. Mais il y a aussi une affaire de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es commerçant, tu fais une marge... Je veux dire, quand tu es commerçant traditionnel, tu vas faire 5 à 10 % de marge, quoi, en gros. Quand même, tu as 2 % qui partent en commission sur les paiements. Quand tu as quelqu'un qui arrive sur le marché et qui dit « Moi, je vais le faire à 0,1 %, » Bon, il y a quand même une question d'équation mathématique qui est vite posée. Donc avant d'aller dans des concepts très complexes, tu te remets à la place du commerçant et tu te dis « Bon, moi, ça me fait augmenter de 40 % ma rentabilité de ma boutique. » Donc je pense que dans ces cas-là, tu réfléchis assez vite. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Et là, c'est le déploiement à l'échelle, en fait, d'un certain nombre d'éléments de type NFT ou de crypto traditionnel type stable coins. C'est ce que Facebook est en train de faire. Et en plus, il est en train de le corréler avec ce monde virtuel qui arrive également, sur lequel, là, il y a un autre sujet qui est posé. Il veut y aller sur le métaverse, mais attends encore un peu. Et de ce côté-là, tu ne vois pas les banques saisir cette idée crypto, cette idée... Parce qu'en plus, les paiements leur échappent assez souvent, les banques. Elles se sont fait siphonner, en fait. Il y a plein d'intermédiaires de paiement. La valeur, même si elle est très réduite, elle part chez Visa, elle part chez l'ensemble de ceux qui se sont mis entre les banques et le commerçant, en fait. Mais les paiements, c'est quand même largement contributif aux résultats des banques. Et c'est toujours la même question de cannibalisation versus transformation. Et c'est toujours l'équation complexe à laquelle chaque secteur un peu historique est posé à faire. Et donc, tu leur dis quoi, là ? Tu leur dis, les gars, vous n'avez plus le choix. Il faut que vous acceptiez de vous couper un bras. Oui, exactement. Il faut vraiment accélérer parce que là, ça va aller très, très vite. Et c'est une combinatoire parce qu'évidemment, il y a le digital. Après, tu peux le mélanger avec des secteurs qui bougent très, très vite. Évidemment, ce qui est en train de se passer dans le spatial, c'est majeur. Pourquoi tu juges que c'est majeur, ça, le spatial ? C'est à la croisée d'un certain nombre d'industries. C'est-à-dire qu'évidemment, on sait. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore complètement. Mais sur le futur des télécommunications, ça paraît relativement évident. Sur le futur de l'Internet, ça paraît évident. Sur l'exploitation des images satellites, il y a énormément de cas d'usage qui arrivent. Donc, ça peut être aussi le cas en matière énergétique. Parce qu'il y a des POC, comme tu disais, qui travaillent sur l'énergie solaire en orbite spatiale. Donc, on a quand même une série de technologies qui arrivent. Donc, là aussi, on ne sait pas exactement... Avec en plus un effondrement des coûts. Ce qu'on appelle le New Space aujourd'hui, c'est un effondrement des coûts en plus. Exactement. Donc, ça, c'est quand même un élément... Donc, celui qui est un génie, c'est Drahi, là, SFR, qui veut racheter au Telsat. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Voilà, c'est ça. Il a un sens absolu. Il a visé. Et en plus, alors, si on fait un petit côté souverain, la France a la chance d'être un des rares pays occidentaux à être dans le coup. Oui. Voilà. Alors, par contre, mon problème, c'est qu'on n'a pas le même niveau de budget que les Américains. Et en plus, un espace fonctionne avec des clés historiques de répartition géographique qui datent des années 60. Ah, puis qui... En plus, enfin, c'est Stéphane Israël qui le racontait. Quand Bezos, il lâche un milliard sur ses initiatives New Space en 48 heures, le temps que la banque le débloque, en fait, Stéphane Israël, il va lui falloir deux ans pour avoir la même chose, quoi. Oui, puis il va falloir qu'il aille négocier. Oui, c'est ça. Deux ans. Voilà. Et c'est infernal sur le plan même industriel. Bon. Il y a le spatial. Tu citais la biologie. Donc ça, c'est clair. Oui. Parce que très concrètement, il y a un déverrouillage réglementaire. Ce qui fait qu'en fait, le coût de développement d'une molécule va être divisé par presque deux. Avec une rapidité de mise sur le marché multipliée par deux. Donc c'est énorme, en fait, ce qui va se passer. Donc c'est une décennie absolument incroyable de ce qui va se passer en la matière. Alors, il y a un autre côté dans les révolutions. Il y a quand même la décarbonation. Alors là, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Parce que là, tu as une dimension de destruction de capital qui n'est pas toujours évidente d'un point de vue de l'équation. D'accord ? Donc... Il va falloir accepter. En gros, pour résumer, aujourd'hui, Saoudi Aramco, qui est assis sur je ne sais pas combien, 80 ans de réserve. Et il va falloir qu'à un moment, quelqu'un lui dise que ça ne vaut rien, quoi. C'est ça, quand tu dis destruction de capital, c'est ça, Mathieu ? Alors, c'est aussi sur des installations effectives. C'est-à-dire que, par exemple, prenant un exemple très concret. Tu es un logisticien. Tu as des camions de livraison diesel. Oui. Bon, tu as en général des crédits pour ça. Oui. Bon. Et parfois, tu as une valeur résiduelle dans ton bilan. En fait, bam, c'est un actif échoué. Ça vaut zéro. Actif échoué, c'est le mot qu'on va entendre de plus en plus. Et le problème de ce qui ne s'est pas passé, justement, à la COP26, c'est que là, la régulation va se transformer en interdiction. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver du jour au lendemain avec des effets couperés sur toute une série d'actifs. Et ça, c'est vraiment un énorme problème. Parce que la régulation, bon, elle peut être plus ou moins bonne, mais au moins, elle est calendarisée et on sait à peu près comment on va se situer. Mais par contre, quand tu as des interdictions qui tombent comme ça du jour au lendemain, interdiction de louer un logement, par exemple, parce qu'il n'a pas la bonne note de DPE, bam. Voilà, donc ça, c'est des éléments de destruction de capital que tu as dans la sphère privée et que tu as, évidemment, dans les comptes des entreprises. Donc, il va falloir faire un peu de stress testing dans les bilans. Et donc, tu as du capital installé aujourd'hui qui va être détruit. Actif échoué. On voit tout à fait l'image. C'est des baleines, quoi. Oui. Échoué. On ne peut même pas récupérer l'huile. Il y aura un petit black market. Il y aura un petit marché noir avec des gars qui sont prêts à rendre ça. Métaverse. Métaverse, tu dis, Mathieu, les boîtes doivent aujourd'hui nommer un chief metaverse officer. Alors, d'abord, c'est déjà pris CMO. C'est chief marketing officer. Bon, mais allons-y. Donc, un CMO, le chief metaverse officer. Raconte-moi ça. D'abord, je pense qu'il faut comprendre que là, ça fait quand même maintenant un an et demi qu'on est sur du Zoom, du Teams, etc. Et que de vivre en 2D, on a tous des frustrations. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Sauf qu'en fait... On n'a pas non plus envie de retourner au bureau. Voilà. Alors, c'est très variable selon les pays. Mais il y a des pays, un pays qui compte beaucoup, les Etats-Unis, où les gens ne veulent vraiment pas revenir au bureau. Donc, ça, c'est quand même un élément majeur. Et avant Covid, on avait en gros 50 millions d'utilisateurs de Teams, WebEx, etc. au quotidien. On est au-dessus du milliard aujourd'hui. On est même presque à un milliard et demi. Bon. Donc, on imagine le flot d'argent qui arrive là-dedans. Et tout le monde, et ces fournisseurs de technologie, savent très bien qu'on a des frustrations par rapport à ça. Bon. Donc, chaque mois, ils développent des nouvelles features dans les applications pour essayer de traiter 2-3 petits points, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Donc là, on se prépare à une nouvelle séquence qui va intégrer de la réalité augmentée, de l'holographie, et de la réalité virtuelle. Et c'est pour aujourd'hui. Si vous avez testé les éléments de Facebook Horizon, ça fonctionne déjà. D'accord ? Là, Teams sort sa version Mesh dès le premier trimestre de l'année prochaine, avec une base installée de 500 millions d'utilisateurs. Donc, après... Ce sera le métaverse de Microsoft, ça. Exactement. Alors, le métaverse de Microsoft, c'est plus sophistiqué, parce qu'il intègre... C'est plus du XR, c'est-à-dire qu'il intègre plusieurs modalités. D'accord ? Bon, ça, c'est des mots. On les traduira ensemble. On prendra le temps. Mais c'est un mélange. C'est un mélange, parce qu'ils savent aussi que la réalité virtuelle ne résout pas tout le problème. Donc, déjà, on va avoir une bascule du monde du travail. Et moi, nous, on a déjà des clients aux Etats-Unis, ils travaillent déjà une à deux heures par jour. Déjà, maintenant. Dans le métaverse. Dans le métaverse. D'accord ? C'est pas... Je suis pas en train de... Je suis pas Jacques Attali. Je ne parle pas de ce qui va se passer bientôt. C'est... Je suis pas Jacques Attali. Donc, on est dans quelque chose qui est très concret. Et avec des sommes d'argent qui sont derrière, qui sont lourdes. Facebook, c'est 5 000 personnes qui travaillent à temps plein depuis 5 ans, sans aucun revenu, sur la construction du métaverse. C'est pas lui qui est en réaction à une procédure judiciaire. Non, c'est pas du tout ça. C'est 5 000 personnes qui travaillent dessus depuis plus de 5 ans. Alors, dans le métaverse, on va pas faire que travailler. Donc, le travail, c'est une des modalités. Mais on va faire des rencontres amoureuses. On va faire de l'entertainment. On va faire des achats. Et on va jouer. Ouais, mais ça, c'est Second Life. Alors, moi, boomer, j'ai connu cette histoire de Second Life. Ça nous a emmerdés au bout de... Au bout de 3 semaines. Le niveau des technologies, il n'est pas le même. C'est ça. Tu vois le succès aujourd'hui des festivals de musique qui se sont mis en place. C'est le succès du gaming. On fait face à une génération aussi qui a l'habitude de l'immersion. Le problème, c'est le bridge entre l'immersion et l'émotion. D'accord ? Si je reviens sur le monde du travail. Ce qui est bizarre, quand tu le testes, c'est que tu vas construire ton avatar. On va voir. Tu peux même rajouter tes rides. Tu peux légèrement blanchir tes cheveux si tu le souhaites. Enfin, tu peux faire exactement ce que tu veux. Le truc, c'est que c'est une expérience immersive qui est très puissante. Il faut le tester. Et tu vas voir. Tu as vraiment l'impression d'être avec la personne sur-dessous si tu la connais déjà. Mais la personne qui est en face de toi est botoxée. C'est-à-dire qu'en fait, son visage, il... Je comprends, je comprends, je comprends. Mais là, dès l'année prochaine, on va avoir des calques. C'est-à-dire qu'en fait, intégrés dans les headsets, tu vas avoir des calques qui vont commencer à reproduire tes émotions. Et donc, alors oui, si tu combats à Second Life, c'était il y a plus de 15 ans. D'accord, oui. Donc, il y a des éléments technologiques. Et je ne dis pas à 100% que ça va fonctionner. Je dis juste que c'est très probable. Et que derrière ça, ça veut dire que tu as un déplacement de valeur qui va se faire. Parce que ton temps de cerveau disponible, il est ce qu'il est. On ne peut pas l'augmenter pour l'instant. Enfin, en tout cas. Donc, si tu passes une à deux heures ou trois heures par jour dans ce monde-là, il y a évidemment des déplacements de valeur qui se font. Bon. Donc là, ça veut dire qu'il faut inventer les boutiques qui vont être dedans. Il faut inventer tout un tas d'éléments qui vont être. Mais au cœur de ça. Et c'est maintenant, là où tu insistes, c'est maintenant. Et c'est là où on voit aussi que l'émergence des NFT et des cryptos, c'est majeur. Il y a un autre point qui est très important, qui n'est pas abordé justement, ni compris par Thierry Breton. C'est la question de l'identité numérique. Et ça, c'est vraiment un truc fondamental. Parce que est-ce que tu auras le droit d'avoir un ou un avatar, puisqu'on aura plusieurs écosystèmes qui seront en parallèle. Donc pourquoi pas ? Et la question de l'identité numérique, parce qu'en fait, tout le bazar qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il vient quand même en partie de l'anonymat. Et la question, c'est, pour passer à l'échelle, est-ce qu'on aura une identité numérique certifiée ou pas ? Ok Mathieu, mais je vois l'immensité des sujets que ça ouvre. À la limite, on n'a pas le temps. Moi, ce que je retiens de ton message, c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant. Ce n'est pas un gadget. Voilà. Il faut expérimenter et il faut quelqu'un dans chaque entreprise, d'une certaine taille, qui regarde quelle est son exposition à ce monde virtuel et qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit tester et qu'est-ce qu'il doit éventuellement même considérer un peu plus que ça. Mathieu Courtecuisse, le patron de SIA Partners, était notre premier invité sur Bismarck. Merci.